En se marchant justement, à la maison, à partir de quel âge on peut en parler avec ces petits ? Je crois que c'est les petits qui vont en parler avant les parents parce qu'ils sentent une atmosphère tout à fait particulière au sein de la maison. J'espère que pour beaucoup on a pu les préserver des images, mais pas forcément. Et vers 4-5 ans, les premières questions vont être là. Des questions toutes simples, pourquoi il y a des méchants dans la rue, pourquoi il y a des gens par terre. Qu'est-ce qu'on leur répond à ça ? Pourquoi il y a des méchants ? Qui sont les méchants ? Eh bien, on leur répond tout simplement avec des mots, dire que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours prévoir et que là, effectivement, des méchants sont venus pour frapper des gens qui n'avaient rien demandé, qui n'avaient rien fait et qu'on est vigilants, nous les adultes, pour faire que la sécurité soit au maximum autour d'eux, mais que parfois il y a des failles. Vous parliez des images tout à l'heure, Sylvie. France, il faut préserver des images, au moins les plus jeunes. Bien sûr, c'est évident. Mais les adolescents ont taxé, très jeunes, les pré-ados, via les réseaux sociaux. On a vu sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment submergé d'images. Comment gérer ça à la maison, puis on va le voir à l'école ? C'est la réalité dans laquelle on est plongé tout d'un coup. On n'est plus dans un jeu vidéo. Et là, je pense que nos jeunes ont tout à fait fait la différence. Et de se rendre compte que l'insécurité peut entrer chez n'importe qui à n'importe quel moment, c'est ça qui est très choquant. C'est ces cadres de sécurité qu'on a pu bâtir en tant que parents, enseignants, accompagnateurs d'enfants pendant toute leur petite enfance, s'est mis à mal alors qu'on ne faisait rien, on était dans un resto, on était un spectacle. Donc il faut réassurer ces enfants, les écouter, leur répondre simplement avec des mots très simples. Les enfants n'ont pas besoin de grandes phrases, surtout quand ils sont plus jeunes, quand ils ont 7, 8 ans. Dire qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, il y a des choses qui ne sont pas normales, qui se sont passées. Mais nous, on est là pour t'aider, on est là pour répondre à tes questions, on est là pour te rassurer. Et ça va durer l'espace de quelques instants. Ils vont passer à autre chose, puis ils reviendront vous demander. Ça ne peut pas créer des sentiments d'angoisse plus longs chez certains ? Si, bien sûr, chez des enfants déjà, avec des soucis, avec des instabilités émotionnelles, bien sûr. Et c'est ceux-là que je rencontrerai, que mes collègues rencontreront dans quelques temps, pas tout de suite. Pour l'instant, les parents, les institutions scolaires font tout à fait leur travail.